de l'élection de 2025, dès la fin des obsèques du président Enrico Nambédier. Ainsi donc, une analyse minutieuse des chances d'une victoire de PDC et RDA a été faite. Il en a conclu que le nœud des élections se trouve au niveau de la participation des Ivoiriens aux différents soutiens et particulièrement celui des élections présidentielles. Viennent ensuite la fiabilité de la liste électorale et la sincérité des résultats sortis des urnes en rapport avec ceux qui seront proclamés. Le président Kiam a conclu donc qu'il fallait élargir la base électorale pour permettre à un minimum de 4 millions d'électeurs et de nouveaux inscrits en nous alliant sur les normes internationales et donner une légitimité au futur président élu de notre pays. Cette conclusion a fait l'objet de beaucoup de débats et de commentaires. Aujourd'hui, force est de reconnaître que cette analyse s'est imposée à tous et tous les acteurs politiques s'accordent qu'il faut élargir la base électorale et le chiffre qu'il a donné de 4 millions est partagé par tous. C'est donc à cette fin qu'à la faveur de l'ouverture et de la révision de la liste électorale, il a conduit une première mission sur le terrain pour sensibiliser les Ivoiriens et les encourager à une inscription massive sur la liste électorale. Cette première mission du président Kiam s'est déroulé du 19 au 25 octobre 2024. Ce déplacement-là a successivement conduit à Gonaté, à Daloa, à Bonon, à Boaflé, à Ma, à Diokoué, à Démokuro et à Timodi. Le président s'est donc rendu dans cette localité. Dans chacune de ces localités, le président Kiam s'est rendu sur les centres d'enrôlement. Il a échangé avec les récréants, le personnel des services de la CEI. Le président du parti a profité pour rencontrer la population et le personnel politique. Par ailleurs, les hauts cadres du parti ont entamé et poursuivre des visites sur le terrain pour sensibiliser et encadrer les populations à se faire enrôler dans toutes les régions du pays. A la fin de cette première étape, nous faisons les constats suivants. Les Ivoiriens ont la véritable volonté de participer aux prochaines élections pour faire du changement. Les jeunes sont présents dans les rangs et dans les centres d'enrôlement. Cependant, des difficultés ne permettent pas une participation optimum. Parmi ces difficultés, on note une mauvaise information sur les documents administratifs requis pour l'enrôlement. Cela s'est traduit par le double langage des autorités de la CEI sur les documents complémentaires à la CEI, la nouvelle formule et la validité du récépissé. De quoi s'agit-il ? Il s'agit que partout, il a été dit que les éléments constitutifs, les documents constitutifs n'étaient pas complémentaires ou n'étaient pas obligatoires communautaires. Soit la carte nationale d'identité, soit le certificat de nationalité, soit le récépissé et l'extrait de naissance, plus une carte d'ancée d'un parent pourrait permettre d'aller faire le certificat de nationalité. Mais qu'avons-nous constaté, puisque nous étions tous sous le terrain, que tous les centres d'enrôlement exigeaient, en plus de la carte d'identité, un extrait de naissance ? Donc ce n'est pas une déclaration aléatoire ou bien opportune du président de la CEI qui était le problème. C'est que tous les centres avaient cette instruction. Moi, j'ai sillonné. Et le président de la CEI, dans une vidéo publiée, lui-même a fait une démonstration pour dire que la carte nationale d'identité n'était pas suffisante nouvelle parce qu'elle manquait le nom du père et de la mère. Il a dit. Après est venu le 21, une note qui n'est pas signée par le président, mais par son secrétaire permanent, pour dire que c'était plus oublié. Mais en tout temps, le mal était déjà fait. Pourquoi le mal a été fait ? La plupart d'entre nous sommes du milieu rural. Les gens pensent que la Côte d'Ivoire, c'est le mitabidjan. Quand quelqu'un a quitté à Baoulé-Koro pour venir à Dinebo avec une équipe de 10 personnes dans le intricycle, il est arrivé là, on lui dit non, vous ne pouvez pas vous inscrire, allez chercher un extrait de naissance. Mais il va, il ne vient plus. Il ne revient plus. Alors je vois sur des travaux, des plateaux de télévision, les gens disent des choses qui n'ont rien à voir avec d'être Ivoirien. Je m'excuse. Les gens ne viennent plus. L'autre difficulté, nous sommes en période de campagne de café cacao. Ceux qui sont dans les grandes mourses là, ils ont deux choses. Comment se faire acheter le cacao et assurer la sécurité de leurs fèves ? Quand vous vous apprenez, les gens viennent prendre derrière vous pour vendre. Ils trouvent un temps pour venir et ils disent non, on va chercher extrait de naissance. Le président de la CEI, en venant dire cela en tant que président d'une institution qui est censée être le dernier recours en cas d'erreur, venait de démontrer que véritablement la CEI et ceux qui sont derrière n'ont pas envie que les Ivoiriens s'inscrivent sur les trois. Le dernier point de la difficulté, c'est l'extrait de naissance. De tout ce que nous avons fait, l'intérêt principal, c'est l'extrait de naissance. Si vous n'avez pas d'extrait de naissance, il ne faut pas avoir ce cadre de nationalité. Si vous n'avez pas d'extrait de naissance, il ne faut pas avoir une récipité. Si vous n'avez pas d'extrait de naissance, il ne faut pas avoir ce cadre de nationalité d'identité. Or, nous qui sommes nés dans la brousse, nous savons que depuis le départ du PDC IRD al-Pouvoir l'acquisition d'extraits de naissances est un chemin de croix quand nous étions jeunes dans les villages on appelle ce qu'on appelle les centres secondaires ça c'est le PDC IRD al-Pouvoir autour des 5 ou 6 villages ou 3 villages, il y a un centre secondaire et ces 5 centres permettaient dès la naissance des enfants d'établir les extraits de naissance il n'y en a plus, il faut se déplacer pour aller à la sous-clôture et quand vous allez à la sous-clôture on dit non, on n'a pas de registre ou bien il faut payer la feuille d'extrait ça varie entre 1000 francs et 2000 francs selon la sous-clôture on m'a dit non, la loi de 2018 permet de... mais nous on a des députés on a des milliers sur le terrain qui peut me dire aujourd'hui qu'établir un extrait de 100 ans, un code de voie est gratuit celui-là n'a qu'à me dire c'est pas gratuit on peut payer entre 10 000 et 20 000 francs je le dis avec preuve voyez-vous or, le droit à être inscrit avant un extrait de naissance est un droit d'exister voilà les vrais problèmes que nous voulons relever il y a aussi le double langage vous arrivez dans un centre et te donne une autre information dans un autre moi j'étais dans un centre dans la supérieure de Tancassé moi député avec mon écusson sur mon épaule j'arrive j'ai dit mais on nous dit on a dit partout le président de la Seuil il y a passé à l'Assemblée qu'on n'a pas besoin d'exprimer il dit ah nous c'est ce qu'on a eu comme institution il faut imaginer quelqu'un qui n'a pas eu puissance sur son épaule j'ai beau faire il a fallu que le lendemain on l'introduit et moi justement j'ai dit ma chose comment c'est fait-il que pendant des années on a fait une sensibilisation et on a eu sur le terrain un double langage les pannes des machines qui viennent de parler des commissariats devant moi à 10 ans non loin des mobilages dès le matin 10h on dit la machine en panne les gens ils n'ont plus la veille ils vont aller au champ mais comment se fait-il ça et puis qu'on dit non vraiment il y a des choses dans la réalité on n'a pas que le pouvoir n'a pas envie que les gouvernements s'inscrivent bâtiment parce que ils ont déjà bouclé l'élection c'est ça le gros problème l'ouverture de la session budgétaire sur le président du groupe parlementaire de l'Assemblée nationale cette session va analyser la loi des règlements et le budget pour l'exactif 2025 les parlementaires siègent dans un endurement de corruption inégalé dans un contexte où notre pays que la dette de notre pays étouffe notre pays est-il sur le poids d'une dette abyssale le budget de notre pays se construit avec un déficit budgétaire chronique qu'est-ce qu'un déficit budgétaire pour les jeunes c'est que vous faites un budget pour dépenser et ce que vous avez comme moyen inférieur à vos budgets que vous dépensez c'est ça on appelle déficit budgétaire et comme vous devez dépenser 10 000 francs et que vous avez 5 000 francs vous allez demander crédit 5 000 francs voilà c'est ce que vous avez de déficit budgétaire et en 2020 notre déficit budgétaire était de 2207 milliards en 2021 2350 milliards en 2022 3104 milliards en 2023 3111 c'est-à-dire chaque année notre déficit s'accroît et comment on fait ça on demande crédit quand on a demandé le crédit notre dette s'accroît et aujourd'hui notre dette est entre 30 000 et 35 000 milliards de Français voilà la réalité dans l'environnement dans lequel nous allons partir analyser la loi des règlements et le budget 2025 par ailleurs la gestion du pouvoir RDR est caractérisée par des détournements chaque mois il y a un grand détournement qui s'est fait le dernier mois je crois que c'est ce d'exam ou quelque chose comme ça chaque fois c'est généralisé dans l'administration des finances publiques il ne se passe pas un mois sans qu'un scandale financier ne se révèle dans le corps de notre système financier ce n'est pas moi qui le dis c'est ce qu'on me révèle ce qui n'est pas rélevé là on ne sait pas les cas découvertes sont légion le taux des marchés publics le taux de gré agréé dans le marché public officiellement c'est 15% mais je peux vous dire que c'est plus que 30% nous avons donc affaire sous le RDR à une migration politique peu efficiente le dernier rapport de la Cour des comptes déjà quand j'en parle le dernier là qui vient de sortir en septembre souligne que sur 32 ministères évalués 32 ministères seulement 10 ministères ont un ratio d'efficience aux normes 10 sur 32 pas moi qui le dis c'est la Cour des comptes ce rapport décrit clairement les résultats catastrophiques de certains ministères clés malgré des ressources colossales mises à leur disposition on va en parler plus tard comme on n'a pas encore analysé ça nous nous promettons de vous présenter l'analyse de nos espèces qui sont au laboratoire du PDCIRDA sous la loi des règlements et du budget très bientôt reprenant aux préoccupations des journalistes à suivre l'annonce de la candidature du ministre Jean-Louis Billon cadre du PDCIRDA à l'élection présidentielle de l'octobre 2025 et des grières formulées par ce dernier à l'encontre de la direction du PDCIRDA le conférencier recommande le respect des tests et la discipline au sein du PDCIRDA concernant les revendications de monsieur Jean-Louis Billon je demande à tous ceux comme lui qui pensent voilà les statuts et règlements intérieurs du PDCIRDA nulle part dans ces statuts et règlements il n'est dit combien de bureaux politiques il faut faire quelle est la séquence des bureaux politiques et à quelle date il faut faire la convention les tests disent simplement que la convention doit s'éteindre avant le dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle en 2015 voilà nous apprenons au PDCIRDA qu'à l'exception de ceux qui ne sont pas avec nous de respecter les tests la constitution tout ce qui est règlement dans ce pays et respecter nos textes voilà nous sommes en 2024 les élections présidentielles auront lieu en octobre 2025 on nous fixera la date limite des dépôts des candidatures nous ne sommes pas encore fort clos donc je ne vois pas quel est le problème à ce niveau deuxième comme je viens de le dire c'est la candidature je ne sais pas si c'est une candidature à la candidature au PDCI ou si c'est une candidature directement pour le moment nous n'avons pas eu ouvert les candidatures à la convention au moment venu nous ferons maintenant s'il y a des impatients il n'est pas le seul peut-être qui veut l'aller je pense que dans la vie aussi il y a le courage qui prend le courage de dire ce qu'il veut dire si on pense qu'on peut gagner sans le PDCI RDA ce n'est pas la peine de nous emmerder sinon si on veut aller avec le PDCI RDA voilà les tests ceux qui ne l'ont pas je peux leur donner la presse c'est ça et nous apprenons à respecter nos propres tests quelqu'un qui ne peut pas recevoir ses propres tests il n'ira pas respecter la constitution quand il sera présent là-bas et on le voit dans tout en Afrique tous nos bagarres toutes nos bagarres qui se passent c'est souvent lié aux élections et au respect des tests les 3ème les 4ème les 6ème les 5ème les 8ème c'est ça les conditions d'éligibilité c'est ça donc je ne vois pas pour le moment nous pensons que tous ceux qui ont des griefs peuvent s'adresser directement au parti il y a des instances au parti il y a des réunions des délégués on peut s'exprimer à cet essence on peut écrire directement au président du parti on peut le rencontrer on peut écrire au secrétaire exécuté en chef donc pour nous c'est une question il n'y a même pas de problème à ce niveau-là maintenant si c'est une personne vous avez vu la dernière fois nous avons respecté le test voilà mon frère député les députés c'était on saisit le conseil des disciplines par rapport à des comportements mais le conseil des disciplines du PDCI RDA partie qui respecte les tests a dit non vous n'avez pas respecté la procédure selon le test on ne reçoit pas ça voilà ça dit on n'est pas contre quelqu'un vrai ou faux il fallait un parti qui respecte les tests que les autres partis apprennent à faire comme nous et le pays sera sorti à grandir voilà ça ton parlement s'il y a des manquements au PDCI RDA il y a des structures pour ça le conseil des disciplines est là le conseil des sages est là l'inspection du parti est là chacun va faire son travail moi porte-parole c'est quand les choses sont décidées et que je viens moi je n'écris pas la parole je ne veux pas imaginer des paroles je sais que je souffre de l'intérieur comme de l'extérieur mais sachez que moi j'ai dit ce qui est retenu encadré par les tests si ce n'est pas retenu là je ne dis rien pour le moment on a un parti on a un président qui a été régulièrement et réglementairement élu au congrès extraordinaire à Yam Sokourou le vilain natal du père fondateur on lui a donné une mission la mission de tout faire pour récupérer le pouvoir ça fait 25 ans qu'on est en train de faire des palables sur des réunions si les nombres de réunions des bureaux politiques pouvaient nous faire gagner le pouvoir on serait déjà au pouvoir il faut qu'on apprenne à gérer avec objectif les résultats le PDCI RDA selon Brindoumi Smaila exige l'audit de la liste électorale et l'élagissement de la base électorale garde une élection transparente et crédible le PDCI RDA a été clairement avec l'opposition à demander l'audit et le président BD en son temps a fait un travail d'audit c'est ce qui a fait sortir des femmes qui ont 50 enfants etc l'ensemble de l'opposition a ressorti ça mais le travail a été fait par le PDCI RDA il faut le souligner et nous avons exigé un audit dans toute société dans toute structure dans toute association quand on veut travailler dans la transparence et la bonne gouvernance on n'a pas peur des audits le fait de dire que je ne veux pas d'audit est un soupçon de tricherie donc je pense que nous exigeons l'audit mais aussi en même temps nous exigeons que la base électorale soit élargée c'est pas un appel solennel à l'union et à la cohésion des militants que le propre parole a clos son propos l'assemblée le monde démocratique africain voyager l'air 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 l'air